Donc nous revoilà, et cette fois-ci en pleine action Avec toutes nos troupes, on va lancer l'assaut final On va par contre aussi commencer à sécuriser légèrement chaque passage On attend le signal pour attaquer En route, on a fini des dégâts ! Vous avez mérité vos galons les gars ! C'est construit ! Et on va faire, je vais vous présenter l'artillerie L'index reconnaît, en déçu des tirs ! Et le reçu ! Cible alignée, feu ! Est-ce que vous le voyez ? Et on a fini des tirs du coup Vous êtes vos cul ! Regarde ! Écoutez ! Présents ! On se bagne, allez ! On essuie des tirs ! Faites avancer cette poêle de crochet ! On essuie des tirs ! C'est parti ! On va prendre cette position les gars ! Indiquez-nous notre cible ! Emmène-nous là-bas ! J'ai vraiment fait une petite imprint, d'habitude je passe toujours sur le côté gauche en priorité. Pour une fois je suis allé sur à droite, maintenant on va retiller le centre. La base ennemie c'est au centre, il est intéressant de pouvoir la mettre dans de très mauvais états. L'ennemi est encore retranché dans un bâtiment un peu plus haut. Heureusement étant donné que j'ai plus de population, on ne peut pas faire un deuxième ingénieur pour l'équipe de gauche. Ce qui mine de rien pourrait être quand même très utile. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut. L'unité ennemie détruite. Alors, l'utilité de la Thompson. L'unité ennemie détruite. Le crocodile, il a fait son travail, il est réparé. L'unité ennemie détruite. Dès que ça chauffe, on appelle les crânes. Prêt à intervenir. L'unité ennemie détruite. 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 Oui elle est finie, j'ai dû faire une coupure. Bon, peut-être de meuf. Finalement, un peu de division Panzerger a réussi à s'enfuir. Avec des panthères et le tigre. Sûrement Tchouks. Bon, si cette vidéo fait moins de 35 minutes, vous en aurez une seule. Les deux parties. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons réussi à encercler la ville de Saint-Lô. Nous avons aussi réussi à neutraliser, secondairement, les Nebel Warfare qui nous embêtait à développer notre base. Nous avons comme décoration l'insigne des rangers pour avoir réussi à promouvoir nos rangers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et vivez les jeux vidéo.